Bonjour à tous. Nous sommes avec le ministre des relations avec le Parlement qui assume l'intérim du ministère de la jeunesse, Lissanga Bonganga, ministre Lamoka, ministre d'Etat. Vous avez soutenu la candidature de Martin Fahoudou. On n'est pas là pour parler formation, campagne électorale ou candidat. C'est pour parler de la polémique autour de la suspension de l'installation de la Chambre en haut du Parlement, les sénateurs nouvellement élus par le président de la République à travers la réunion interministérielle tenue hier lundi 18 mars 2019. La question c'est de savoir que le président de la République a-t-il ou pas violé les dispositions de la Constitution en suspendant l'installation du Sénat. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Le président de la République a associé les responsables des institutions. C'est ça la réunion interinstitutionnelle. Mais ce n'est pas la réunion interinstitutionnelle qui a pris des décisions, non. Après les avoir consultés, écoutés, c'est à ce moment-là que lui, le président de la République a pris la décision de suspendre l'installation. Ça c'est un élément important. Mais nous en tant que ministère de relation avec le Parlement, ministère concerné, même si pendant cette réunion nous n'avons pas été associés et pourtant c'est d'un autre ministère, on devait être associés à cette réunion interinstitutionnelle. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important est que nous, en tant que ministère des relations avec le Parlement, nous proposons au président de la République une voie de sortie. Laquelle ? Laquelle ? L'article 112 de la Constitution est claire, c'est-à-dire concernant les règlements intérieurs. Le président ou le bureau provisoire, quand il termine les règlements intérieurs, il transmet les règlements intérieurs, comme maintenant il s'agit des assemblées provinciales, il transmet ça à la cour d'appel. La cour d'appel maintenant, pendant les 15 jours, c'est obligatoire, la cour d'appel est appelée maintenant à donner la conformité. Mais si on dépasse ces 15 jours, il n'y a pas de conformité, le règlement intérieur est déclaré conforme. Mais au niveau de beaucoup des assemblées provinciales, voilà la voie de sortie. Dès qu'ils ont terminé les règlements intérieurs, ils ont déposé à la cour d'appel, ils n'ont pas attendu la réponse de la cour d'appel, ils ont organisé les élections des bureaux définitifs sans les avis de la cour d'appel. Ça s'appelle violation de la loi, violation de l'article 112 de la Constitution. Donc, beaucoup de bureaux des assemblées provinciales, si pas presque tous les bureaux, ont été installés en violation de l'article 112. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que ministère des relations avec le Parlement, nous conseillons au président de la République ? C'est de saisir, en vertu bien sûr de cet article 112, saisir maintenant la cour constitutionnelle en interprétation de cet article 112. Ils posent la question pour que la cour, bien sûr en vertu de l'article 160, la cour maintenant puisse s'interroger pour dire est-ce que les assemblées provinciales ont respecté ça ? Et nous, au niveau du ministère, nous avons les éléments. Nous avons les tableaux clairs. Telle province a terminé les règlements intérieurs tel jour. Il a déposé au niveau de la cour d'appel tel jour. Et s'ils ont reçu la réponse ? Non. Nous faisons les tableaux, nous le donnons au président de la République. Les présidents maintenant demandent l'interprétation. Si on dit que ce n'est pas, si c'est suspensif, alors tous, ils ont violé l'article 112, ils ont violé la loi. Les bureaux auront été installés en violation de la loi. Quelle est la conséquence ? On annule les résultats de tous ces bureaux si nous voulons respecter la loi. Mais si nous prenons l'option, l'option de dire que nous n'avons pas de respect à l'égard de la constitution, à l'égard de la loi, OK, on peut y aller. Mais si le président de la République garant de la constitution, il veut respecter la constitution, il demande l'interprétation à la cour constitutionnelle. Si la cour constitutionnelle dit qu'il y a un effet suspensif, donc tous ces bureaux ont été installés en violation. Tous ces bureaux tombent. On recommence les nouveaux bureaux, mais on recommence en attendant l'avis des cours d'appel. Et à ce moment-là, quelle est la conséquence ? Le débat qu'on a aujourd'hui à propos des sénateurs, c'est un débat dépassé. Pourquoi ils auront tous été investis, ou non, été nommés, ou été votés sur base de la violation de l'article 112 ? Et tout doit être à référence. Voilà les débats. Mais quel rapport direct avec la suspension de l'installation du Sénat ? Dans ce sens, vous parlez de l'installation des bureaux des assemblées provinciales, l'élection des sénateurs, etc. Mais la suspension de l'installation du Sénat, quel est le sous-bassement constitutionnel qui autorise à la réunion interministérielle au chef de l'État de sursoir l'installation du Sénat ? Vous prenez l'article 69 de la Constitution, le président de la République veille au bon fonctionnement des institutions. Et s'il y a un problème qui touche à une institution, et là, il y avait même deux. Parce que le PGR avait demandé d'abord, avant ces élections, il avait écrit pour qu'on puisse sursoir. La CENI a passé outre. On est allé aux élections, il y a eu des problèmes. Et lui qui veille au bon fonctionnement, il dit « je sursois ». C'est ça la mesure au moins préventive. Mais nous, maintenant, nous nous disons qu'il faut aller très loin. Parce que nous avons des éléments au niveau de notre ministère. Et comme nous sommes habilités de le dire, nous lui disons « prenez le temps, saisissez la Cour constitutionnelle, interrogez la Cour en interprétation. » L'article 112, si on dit que c'est suspensif, nous vous donnons le tableau. Presque aucune province n'a respecté ça. Et sinon pas respecté, ça s'appelle « on doit revoir si on veut respecter la constitution ». Il est probablement difficile de prouver l'effet de corruption sur base des preuves palpables. Est-ce que vous êtes, vous attendez à quoi, à ces enquêtes qui seront menées, qui sont déjà par le procureur général de la République ? Les présidents de la République, lors de la réunion internationale, la réunion à laquelle nous, on n'a pas pris part. Et surtout qu'on s'attendait à y être, vu les prérogatives qui sont les nôtres au niveau de notre ministère. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important pour nous, on a parlé de corruption, on a parlé de ceci. Mais nous, au niveau du ministère, nous parlons en termes de méthodologie. La méthodologie n'a pas été respectée. La constitution n'a pas été respectée. Quelles sont les conséquences ? Voilà, nous venons de vous les donner. Donc, ce n'est même pas le débat autour de la corruption, parce que là, c'est le procureur qui va faire son travail. Mais nous, nous voulons faire le nôtre. Le nôtre, c'est de dire que la procédure n'a pas été respectée. Et quelles sont les conséquences ? Nous venons de vous les donner. Vous attendez à une suite favorable de ces enquêtes ? Si seulement si on veut respecter la loi. Si seulement si on veut respecter la constitution. Et comme le président de la République dit que lui veut respecter la constitution, et comme il est garant de cette constitution, nous lui donnons maintenant la matière en tant que ministère chargé des relations avec le Parlement. Et nous avons soutenu, bien sûr, nous soutenons sa position quand il a dit que je veux qu'il y ait suspension, qu'il y ait ceci. Mais nous allons très loin, nous lui donnons les éléments. Et il peut saisir ces éléments pour saisir la Cour constitutionnelle. Le FCC qui boude cette décision de la réunion interministérielle, est-ce qu'il y a un s'achemine vers une crise ? Présidence, cash, FCC, selon vous. Le FCC, c'est un fait privé. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de dire que nous boudons. Le problème, c'est de respecter la loi. C'est de respecter la constitution. Le problème aussi, c'est de se dire non, nous nous avons géré. Si vraiment on veut se mettre d'accord qu'il n'y a qu'un seul président de la République qui est là et qui peut gérer, alors je pense que nous devons demander à nos amis du FCC d'avoir de la retenue, d'avoir le centre de responsabilité et de dire qu'on peut respecter le président de la République. Il n'y en a qu'un pour le moment qui fait ce travail. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Moi, je vous remercie.